bonsoir bienvenue donc sur terre de repos.tv pour cette conférence que j'ai appelé quelques clics pour devenir un méditant assidu donc le contenu de cette soirée en fait il est venu d'un sondage que j'ai réalisé il ya quelques temps sur le site et il en est ressorti vraiment trois thématiques trois thématiques que vous vous êtes demandeurs donc ce soir je vais commencer une série de trois conférences gratuites pour couvrir ces thématiques là pour initier ces thématiques là le travail est long l'étude peut être très longue donc bienvenue c'est parti donc pour cette première conférence donc pour devenir un méditant assidu pour gérer ses émotions et développer le calme mental donc tout un programme ce soir c'est donc l'ouverture l'ouverture de ce cycle de trois conférences je vous remercie donc arnaud guetcheux arnaud c'est donc mon prénom et guetcheux c'est mon nom de baptême bouddhiste on va dire donc arnaud guetcheux c'est mon pseudo de blogueur donc principalement qu'est ce qui caractérise les choses qui peuvent vous concerner ce soir c'est le fait donc que je suis blogueur sur le blog terre de repos ça vous le savez je suis également président d'une association française dont l'objectif est de créer une petite école en inde l'école des soleils donc on est en train de finaliser les la création de l'association indienne qui va recevoir nos fonds prochainement et donc on va ouvrir l'école probablement maintenant voilà le calendrier est arrêté quasiment c'est donc en septembre et donc je serai en inde cet été si vous voulez faire partie du voyage bienvenue donc je participe également régulièrement à des rencontres interreligieuses donc là on me voit en habit de lama laïque aux côtés d'amis de l'association des artisans de paix donc j'interviens régulièrement dans des retraites ou dans des rencontres donc en présence de de chrétiens de musulmans principalement des soufis des juifs etc donc c'est voilà j'adore le dialogue j'en parlerai un petit peu plus tard ici donc on me voit c'est une photo qui a été prise lors de mes longues retraites dans un cadre traditionnel d'une des lignées du bouddhisme himalayens donc je me suis isolé du monde avec une dizaine d'hommes pendant un an et quatre ans complètement retiré du monde sans visite son téléphone son internet etc pendant un an puis pendant quatre ans donc là c'est une photo qui a été prise pendant la retraite de quatre ans alors c'est une photo un peu secrète normalement on n'a pas le droit d'en montrer mais bon les temps changent et il est bon de partager ce qu'on apprécie donc voilà je vous je vous invite un peu dans l'intimité donc maintenant je suis donc revenu dans le monde normal entre guillemets et j'anime des actuelles et méditation et puis j'ai des projets de vie donc ce qu'on voit à gauche c'est une partie de d'un plan de vision un plan de vision c'est voilà c'est un ensemble d'images qui me caractérise et ce sont des projets des envies des des objectifs donc en particulier j'ai envie de faire du de voyager à travers le monde pour aller rencontrer des maîtres spirituels de la tradition bouddhiste naturellement mais également des maîtres d'autres traditions pour dialoguer autour d'un sujet de recherche qui m'est cher et qui est innovant donc l'activité sur le blog et contribuer également donc partager et innover on va revenir un tout petit peu sur le dialogue interreligieux il me semble important en début de conférence te dire les choses clairement qu'il y ait aucune ambiguïté sur mon mon angle ma ligne éditoriale et la façon de considérer mon activité sur internet en particulier là donc c'est une photo qui a été prise lors de retraite interreligieuse avec les artisans de paix parce que j'ai en fait un angle le bouddhisme est une pour moi une science de l'esprit qui est au delà des traditions au delà de la religion donc au delà des chapelles donc j'ai un angle à confessionnel de la transmission et donc c'est ce que j'appellerai rime et point 2 alors le terme rime signifie non sectaire et c'est un mot qui a été inventé on va dire au 19e siècle par un grand maître tibétain qui a regroupé les enseignements de nombreuses lignées spirituelles himalayennes parce que à l'époque il y avait justement énormément de querelles de chapelles entre les bouddhistes eux mêmes entre les grandes écoles du bouddhisme himalayen alors on a une image idéalisée des tibétains et du bouddhisme himalayen mais il faut savoir qu'au fil des siècles il y a vraiment eu des des presque des guerres fratricides entre les écoles des guerres de pouvoir etc on va pas rentrer dans le détail c'est pas le but de la conférence mais donc le terme rime et signifie non sectaire dans le sens où tous les enseignements des grandes traditions spirituelles naissent d'une source qui est notre nature profonde et le calorimpoche le précédent calorimpoche un grand maître tibétain disait que selon lui le l'ensemble des enseignements des grandes traditions spirituelles contemplatives sont bénis par la compréhension de notre nature profonde c'est donc une phrase des propos qui signifie que d'après lui l'ensemble des mystiques ou des grands contemplatifs des grandes traditions spirituelles ont eu une forme d'expérience ultime qui est commune à toutes les traditions et ensuite chaque tradition à sa façon de reconduire l'individu au coeur de sa nature profonde chaque tradition à sa façon de verbaliser les expériences chaque tradition à ses méthodes ses outils pour amener l'individu à se reconnecter à sa nature profonde et à développer des qualités propres à cette nature profonde donc dans ce sens là c'est toujours un régal de participer avec des des religieux ou des laïcs spirituels qui ont une approche une grande ouverture voilà et donc dans ces rencontres là l'étude des autres traditions c'est vraiment un apport culturel et puis même pour certains un enrichissement de nos pratiques moi par exemple en retraite pendant ma retraite de trois ans le maître de retraite nous a demandé d'enrichir notre pratique par tout ce qu'il nous semblait bon et moi je ne sais pas pourquoi j'ai demandé à un ami chrétien de m'envoyer un carton de livres de grands maîtres contemplatifs chrétiens donc je suis juste baptisé je ne suis pas allé au catéchisme etc et donc au coeur de ma retraite j'ai lu des textes qui m'ont vraiment touché depuis un regard bouddhiste j'ai lu les propos chrétiens et j'y ai vu vraiment des trésors en parfaite adéquation en parfaite harmonie avec les profondeurs de la tradition bouddhiste et ça c'était au coeur de ma troisième année de retraite sur mes cinq ans donc je me suis on va dire réconcilié avec le christianisme que j'ignorais complètement et pour moi le christianisme c'était quelque chose de farfelu de poussiéreux de superstitieux mais à partir d'un regard bouddhiste en fait j'ai apprécié le bouddhisme parce que c'est une science de l'esprit où on explique le pourquoi du comment et donc c'est une science pragmatique et c'est ça que j'ai aimé dans le bouddhisme donc avec ce regard là j'ai pu aussi donc lire des textes chrétiens et donc découvrir que dans cette science chrétienne il y a vraiment des choses extraordinaires et cette tradition part de la même source en effet comme le dit Kalorimboche la compréhension de notre nature profonde voilà donc pour conclure sur cette parenthèse mon objectif sur ce blog c'est de partager les enseignements du bouddhisme à un public très large au-delà des seuls bouddhistes parce que les outils du bouddhisme sont vraiment praticables par les autres traditions en tout cas une grande grande partie des outils sont praticables dans les autres traditions donc l'objectif de ces conférences en particulier ce n'est pas de faire des pratiquants bouddhistes ce n'est pas de convertir les personnes c'est juste d'éclairer ou d'expliquer ce qu'est cette science qu'est le bouddhisme voilà et pourquoi point 2 pourquoi rimer point 2 donc rimer ça veut donc dire non sectaire et pourquoi point 2 et bien parce que point 2 c'est relatif à internet l'évolution les sites internet ont évolué maintenant il y a une interactivité donc ce que l'on appelle maintenant les blogs point 2 par exemple les sites point 2 ce sont les sites internet où il y a une interaction avec le lecteur avec les commentaires les newsletters etc donc en fait je pense qu'il est temps pour le bouddhisme qu'on prenne nos responsabilités et qu'on ose qu'on ose passer les frontières de notre chapelle et qu'on ose dialoguer ouvertement et afficher les enseignements aussi sur internet alors il y a de plus en plus de vidéos les maîtres enseignent maintenant en direct de plus en plus les Dalai Lama enseignent en direct sur internet gratuitement le Karmapa enfin des grands maîtres enseignent sur internet et on voit des milliers de vidéos donc je pense que notre époque est prête pour que les uns et les autres accèdent aux enseignements de l'ensemble des grandes traditions spirituelles pour qu'il y ait un grand partage, une meilleure compréhension et à notre époque où il y a énormément de conflits politico-religieux je pense qu'il est vraiment bon qu'on remette la compréhension de l'ensemble des traditions à sa juste place et voilà voilà pour cette petite parenthèse qui me semble importante pour vraiment donner le cadre de mon intervention donc très vite pour mon parcours donc voilà ça c'est le lieu en Bourgogne où j'ai où j'ai j'ai découvert le bouddhisme à l'âge de 20 ans c'est le temple des mille bouddhas ici donc une photo faite dans le temple au coeur de ma retraite où on était isolé dans la forêt pendant de nombreuses années donc ça c'est un mandala en sable plus de 13 heures de méditation par jour ça c'est donc une photo lors de rituels lors de la retraite de 4 ans ça c'est le jour de ma sortie de retraite et ensuite donc à la sortie de retraite le directeur du temple nous a dit de prendre maintenant nos responsabilités donc moi j'ai en tête un projet innovant et donc je suis allé voir des maîtres des grands maîtres en Inde à plusieurs reprises et donc ils m'ont comme donné un coup de pied aux fesses pour me dire ben écoutez par exemple Kempot Sultrim m'a dit vous avez fait la retraite de 3 ans vous savez de quoi vous parlez donc en fait j'ai pas de conseil à vous donner donc j'étais allé lui parler d'un projet très précis innovant j'attendais à ce qu'il me donne des conseils qu'il me fasse des commentaires qu'il m'enseigne et il m'a dit donc j'ai pas de conseil à vous donner vous avez donc fait la retraite vous savez de quoi vous parlez partagez votre projet c'est mieux que les explications dans les livres donc voilà ça c'était en 2011 donc depuis j'ai cheminé et j'ai commencé à m'organiser donc le blog fait partie on va dire d'une pièce maîtresse de ce projet et ce soir donc est un moment important voilà ça c'est une calligraphie d'un maître qui puisse tous les êtres réaliser la grande joie donc c'est une calligraphie qui m'a encouragé aussi à avancer dans dans le projet en question donc voilà pour la présentation et puis donc une illustration de voilà un peu plus grande de mon une partie de mon plan de vision donc je vous invite à voir en détail la vidéo de présentation donc voilà on va arrêter là pour la présentation donc on va rentrer dans le cœur du sujet de ce soir donc en quelques déclics on va essayer de créer quelques déclics pour vous mettre en marche ou vous remettre en marche de façon assidue dans la méditation pour gérer vos émotions et développer le calme mental donc ça ça va être le thème des trois séminaires donc la question se pose le programme de ce soir enfin le programme non des trois séminaires ça va donc être on va balayer quatre idées reçues fatales à la méditation en effet on a on est on va dire sous l'emprise de certaines croyances ou de certaines idées qui finalement bloquent notre notre cheminement donc on va balayer au fil de ces trois séminaires quatre idées reçues fatales et puissantes on va découvrir donc les stades du calme mental et ses bienfaits les bienfaits du calme mental je vous ferai pratiquer trois outils rapides pour gérer vos émotions on va essayer de on va aborder des réflexions qui vont vous permettre d'apprendre à booster votre motivation pour méditer plus souvent 91% des personnes qui ont répondu au sondage sur le blog ont déclaré donc vouloir méditer plus souvent donc 91% c'est énorme donc en fait il y a vraiment une envie vous avez envie de méditer donc écoutez let's go on va essayer de s'organiser on va s'organiser pour pouvoir avancer et enfin donc vous allez comprendre que donc vous allez voir que vous avez bien plus de temps pour méditer que vous ne pensez souvent on dit on me dit j'ai pas assez de temps pour méditer je travaille j'ai des occupations je suis fatigué en fin de journée toutes ces réflexions c'est juste le signe qui manque des outils et des clés ou des habitudes le temps on a tous 24 heures par jour vous verrez en fin de séminaire que vos activités vont guère changer mais vous allez avoir beaucoup plus de temps malgré tout pour méditer vous verrez pourquoi et enfin donc en fin de séminaire je vous ferai contempler les causes profondes de l'amour et de la compassion ce sont des thèmes qu'on entend souvent parler de ces mots là mais quelles sont les causes profondes de l'amour et de la compassion avec un grand A ben voilà ça sera un peu la surprise de la fin de séminaire et au delà de l'intellect on va essayer d'aller toucher ces dimensions là donc je vais vous donner de précieuses clés traditionnelles et innovantes donc vous verrez que le programme va s'appuyer sur des choses vraiment traditionnelles et puis je vais y incorporer aussi des choses un peu innovantes donc en vous donnant des clés donc je vais vous faire gagner du temps pourquoi je vais vous faire gagner du temps et bien parce que en fait lorsqu'on est sur le chemin spirituel si on papillonne à droite à gauche et si on n'est pas quelque part conseillé par quelqu'un qui connaît le chemin de façon significative on risque de s'éparpiller de perdre du temps parce qu'on n'aura pas les outils pour dépasser les obstacles pour enlever nos doutes etc donc en fait la relation et le dialogue avec quelqu'un qui est là pour vous conseiller c'est très très important et ça va vous faire gagner du temps et c'est ce à quoi j'ai envie de me consacrer alors un point important aussi c'est que si on ne connaît pas le chemin si on n'a pas une idée claire du chemin qui nous est proposé en spiritualité alors on va se sentir désorienté on va se sentir dans le brouillard voire peu motivé en fait donc c'est le manque de clarté c'est le manque de visibilité sur les méthodes sur le chemin sur les objectifs réalisables sur la façon de pratiquer par manque de visibilité on va donc rester comme un amorphe ou alors parfois découragé parce que le peu qu'on essaie de méditer on y arrive plus ou moins donc en fait dans un premier temps il va falloir développer de la clarté sur le chemin spirituel baliser le chemin savoir à quoi peut ressembler le chemin spirituel et si on n'a pas de clarté sur le chemin spirituel on va finalement être comme quelqu'un qui regarde une peinture un petit peu comme un touriste voilà par exemple cette illustration là je vous la présente certains la connaissent déjà certains ne la connaissent pas mais si on la voit dans un musée on va passer à côté et puis on va dire c'est joli c'est tibétain oh il y a un petit éléphant un petit lapin c'est sympa oh j'achèterais bien ça pour chez moi c'est zen mais ça c'est passé à côté vraiment de tous les trésors qui sont derrière cette représentation donc si on n'a pas de visibilité si on ne connait pas le chemin si on n'est pas quelque part initié dans le sens si on n'a pas étudié si on ne s'est pas finalement cultivé sur le chemin spirituel proposé par exemple par le bouddhisme himalayen alors cette peinture restera une peinture un peu terne et on regardera donc des trésors puisque c'est véritablement ce qu'il y a derrière cette peinture c'est vraiment des trésors on regardera des trésors avec l'œil d'un touriste sans en récolter les fruits donc c'est un peu dommage cette peinture en réalité elle est bien plus lumineuse que ça mais pour rendre sa luminosité à cette peinture il faut qu'on s'appuie sur l'étude la réflexion et la méditation donc c'est ce que l'on appelle les trois causes de progrès spirituel l'étude la réflexion et la méditation si on veut avoir des progrès spirituels si on veut s'améliorer en méditation sans forcément devenir bouddhiste mais si on veut même développer le calme mental il va falloir qu'on étudie des textes des enseignements qu'on réfléchisse à ce qu'on a lu qu'on pose des questions à la personne qui nous enseigne pour lever des doutes des incompréhensions des mécompréhensions donc il va falloir réfléchir il va falloir s'investir cognitivement et puis il va falloir mettre en pratique les instructions qu'on aura reçues parce que si on étudie et qu'on réfléchit ben en fait ça ça constitue on va dire que peut-être 2% de la progression spirituelle ce qui fait vraiment avancer c'est vraiment la pratique la mise en exécution d'instructions de méditation avec un entraînement régulier assidu structuré progressif voilà une question se pose est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous avez envie donc d'étudier de réfléchir donc ce soir on va balayer donc 4 idées reçues fatales enfin on ne va pas balayer les 4 on va balayer la première idée reçue et la première idée reçue que je vous invite à découvrir et on va réfléchir un peu sur cette idée reçue c'est le fait que méditer c'est ne pas avoir de pensée on entend donc en effet souvent les personnes dire méditer c'est faire le calme c'est faire le vide c'est ne pas avoir de pensée ça c'est une idée ça c'est une idée préconçue ou limitée de la méditation alors qu'en fait la méditation c'est énormément de choses c'est pas que faire le vide donc ce soir on va parler de cette première idée reçue méditer c'est ne pas avoir de pensée ensuite lors des prochains séminaires on va aborder une autre pensée qui est c'est comme ça c'est mon karma donc on verra la notion de fatalité où c'était écrit voilà c'est arrivé parce que c'était écrit c'était son karma ouais il m'arrive ça dans ma vie donc c'est mon karma donc vous verrez je vais rafraîchir un peu cette idée reçue et surtout je vais la transformer et je vais vous montrer qu'elle est complètement erronée on a vraiment une très très mauvaise idée de ce qu'est vraiment le karma donc on fera le point là dessus ensuite je ne crois pas en la réincarnation c'est pareil la notion de réincarnation elle est tellement méconnue mal connue que du coup la lecture qu'on a des enseignements sur la réincarnation elle est erronée et elle est surtout pas très pas très constructive et c'est donc pour ça que de nombreuses personnes disent moi je ne crois pas en la réincarnation alors ce sont des personnes déjà qui croient qu'ils ne croient pas en quelque chose qu'ils n'ont pas étudié ou qu'ils n'ont pas finalement défini de façon exacte donc on reviendra sur cette idée reçue sur cette idée reçue fatale voilà je ne crois pas en la réincarnation et donc vous verrez que j'ai une approche de la réincarnation c'est pas une approche personnelle c'est une approche qui est partagée par les grands maîtres la réincarnation dit le Dalai Lama tous les enseignements sur la réincarnation sont surtout intéressants pour notre vivant donc ce qui est en jeu dans les enseignements sur la réincarnation c'est pas forcément la notion de mort physique et de ce qui va se passer après la mort physique vous verrez que c'est surtout intéressant ces enseignements là sur un plan qui est tout autre mais j'en ai pas plus aujourd'hui et moi c'est vraiment un thème qui me passionne voilà d'ailleurs moi après la mort et certains maîtres disent après la mort physique on ne sait pas certains le disent on ne sait pas mais par contre tous les enseignements sur la réincarnation sont absolument prodigieux pour l'ici et maintenant donc je vous inviterai à découvrir tout ça plus en détail lors d'un prochain séminaire mais les abonnés au blog ont déjà lu certains articles que j'ai publiés sur le sujet donc on reviendra dessus je vous invite à faire les curieux et à chercher sur le blog par la barre de recherche les articles sur la réincarnation j'en écris deux ou trois donc où je parle de cette approche ensuite la quatrième idée reçue c'est l'état de Bouddha c'est pas pour moi parce que on a une idée de ce qu'est ou ce que n'est pas l'état de Bouddha et à partir d'une représentation qu'on a de cela on se dit c'est pas pour moi voilà donc soit parce que c'est trop loin soit parce que c'est trop difficile à obtenir soit parce que c'est oh non l'état de Bouddha c'est partir dans un autre monde au delà etc bref il y a plein d'idées reçues les idées sont vraiment très embrumées à ce sujet là donc on abordera des réflexions sur la nature de Bouddha sur notre nature profonde voilà mais vous verrez que ce soir on va déjà en parler un peu quand même voilà donc pour ces quatre idées reçues je vais donc vous inviter au fil des séminaires à réfléchir donc aux inconvénients qu'il y a à avoir ces idées reçues erronées et fatales pour notre méditation pour notre investissement en spiritualité on réfléchira donc au bienfait qu'il y a donc à comprendre le véritable sens de toutes ces notions avec justesse et donc je vous introduirai aussi je vous présenterai sommairement les outils ou les méthodes qui nous permettent de travailler sur ces notions de réaliser ces notions d'expérimenter ces concepts et ces notions de façon directe et concrète donc ça sera on va dire pratico-pratique voilà donc nous étudierons ces notions sous un angle pratico-pratique au fur et à mesure de ces séminaires on va donc étudier ces notions sous un angle inconfessionnel alors et pratico-pratique donc je tiens donc à préciser que le contenu que vous allez découvrir prendra peut prendre une forme parfois religieuse ou himalayenne ou bouddhiste mais en fait toutes ces notions sont vraiment des notions propres au fonctionnement de l'esprit au fonctionnement de notre mental donc vous découvrirez que derrière ces aspects parfois traditionnels les choses sont on va dire sont universelles voilà donc il ne s'agira pas d'adhérer ou de croire en quelque chose il s'agira de réfléchir à nos modes de fonctionnement voilà donc ça sera au-delà d'une notion de confession de religion et donc on sera aussi pratique avec quelques exercices ce soir donc on va traiter cette première idée fatale et donc si vous pensez que méditer c'est ne pas avoir de pensée alors si vous avez cette pensée là vous allez rencontrer vraiment des obstacles où il va y avoir vraiment des inconvénients à avoir ce type de pensée vous allez par exemple vous décourager et abandonner la méditation par exemple vous allez vous dire je suis nul j'arrive pas à méditer j'ai trop de pensées la méditation c'est pas fait pour moi voilà ça c'est très fréquent comme réponse c'est juste le signe au contraire qu'il y a besoin de méditer et aucun pratiquant n'a jamais eu de pensée au moment de s'installer en méditation donc on parlera plus en détail de ça juste après donc si vous avez ce type de pensée vous allez aussi vous sentir nul vous dévaloriser alors même que l'éveil est potentiellement déjà en vous alors le mot qui est important c'est déjà dans cette phrase notre nature profonde quelles que soient nos traditions spirituelles notre nature profonde notre vrai visage notre 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 nature vraiment profonde quelle que soit notre tradition notre âge et même notre tempérament quelles que soient nos émotions notre nature profonde elle est déjà pleinement éveillée sauf que elle est recouverte par des habitudes par des tendances par des conditionnements qui la voile la masque mais en nous on a déjà ce potentiel c'est à dire que on dit en termes bouddhistes notre nature de Bouddha la nature de notre esprit elle est déjà la nature de Bouddha donc elle n'est même pas à bonifier elle n'est même pas à recevoir de l'extérieur par on ne sait quel processus de greffe ou de bénédiction rien ne nous sera donné de l'extérieur cette nature profonde elle est déjà parfaite et pleinement épanouie sauf que elle est voilée par des émotions et enfin bref elle est voilée le travail spirituel va consister à purifier ou dissiper ou diminuer ses voiles mais si vous avez donc cette pensée quand j'essaye de méditer j'ai vraiment des pensées j'ai trop de pensées j'y arriverai jamais alors vous allez vous décourager alors même que votre nature profonde elle est déjà pleinement éveillée donc vous allez vous détourner de la méditation sous prétexte que vous avez des pensées donc en fait c'est vraiment une pensée qui on peut se dire j'ai des pensées mais l'objectif en méditation ce n'est pas de ne pas avoir de pensées donc vous voudrez réduire un néant le mental par exemple en vous disant méditer c'est ne pas avoir de pensées il faut que je fasse le vide alors cette attitude va faire que vous allez vouloir réduire un néant le mental mais c'est couper à la racine une pure source de créativité et de bienfait le mental n'est pas à couper mais à transcender alors qu'est-ce que je veux dire par là c'est que le mental il a vraiment des des qualités extraordinaires il permet de pratiquer un ensemble de qualités humaines profondes et puissantes l'intellect et les pensées nous permettent de réfléchir nous permettent de construire nous permettent de nous remettre en cause nous permettent de discuter de créer d'innover bref les pensées sont absolument bonnes elles ne sont pas mauvaises le problème c'est pas le nombre de pensées qu'on aura en méditation le problème ça va être notre capacité à nous concentrer sur l'objet qu'on doit méditer mais on verra ça un peu plus tard donc si vous vous dites méditer c'est ne pas avoir de pensées vous allez avoir une attitude qui va vouloir mettre de côté toute cette partie très riche de notre esprit qui est le mental le mental il est à transcender il n'est pas à couper mais c'est surtout en fait penser que la méditation c'est ne pas avoir de pensées c'est avoir une vision erronée de ce qu'est le repos de l'esprit le repos de l'esprit il est naturel de penser que c'est être dans un état où on n'a pas de pensées c'est une idée très limitée du repos de l'esprit car en fait vous pourrez découvrir que au coeur d'une forme d'agitation mentale on peut aussi avoir vraiment l'esprit au repos donc la notion de repos de l'esprit elle n'est pas vraiment liée à la quantité de pensées on détaillera ça plus tard mais donc penser que la méditation c'est ne pas avoir de pensées c'est une vision c'est un point de vue qui est vraiment sans rapport avec notre nature profonde déjà éveillée qu'il y ait des pensées en notre esprit ou pas notre nature elle est déjà éveillée donc l'objectif du chemin spirituel et de la méditation ça va être au coeur même des pensées de reconnaître en quoi notre être profond notre esprit notre nature profonde est déjà de la nature de l'éveillé donc vous voyez qu'on est très loin de 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 s'engager dans une direction où l'objectif ça sera de ne plus avoir de penser alors pardonnez-moi je suis peut-être un petit peu rapide ce soir c'est un petit peu ma tendance lorsque j'enseigne parce que je veux donner plein de contenu mais je tiens à préciser que l'objectif de la soirée alors on va méditer un peu mais l'objectif de la soirée c'est de vraiment de motiver notre entendement notre intellect lui donner comme un petit coup de booster pour se mettre à la pratique pour se mettre à la pratique il faut que notre entendement soit convaincu il faut que notre intellect soit convaincu il faut qu'on ait de l'énergie intellectuelle il faut qu'on ait de la vivacité donc on va dire que le contenu de ce soir il sera dense et riche j'espère ne pas vous saouler mais en tout cas l'objectif c'est ça donc on méditera un peu mais on va surtout faire un petit peu chauffer nos neurones voilà bien donc maintenant on va donc parler des des bienfaits de cultiver le calme mental donc là on vient on vient de basculer on a quitté un petit peu notre idée reçue sur méditer c'est ne pas avoir de pensée et on va passer donc du côté du calme mental car en fait il y a des pratiques qui permettent malgré tout de diminuer la quantité de pensée ou on va dire de diminuer leur puissance ou leurs leurs effets sur nos états psychiques mentaux etc donc c'est ce que l'on appelle des pratiques pour cultiver le calme mental donc les bienfaits de ces pratiques là sont très très nombreux je les détaillerai ultérieurement soit dans un article un pdf ou alors un autre rendez-vous mais pour faire vite donc les bienfaits du calme mental sont très nombreux donc il y a vraiment des bienfaits psychiques il y a un certain nombre de bienfaits psychiques qui sont très très nombreux il y a des bienfaits physiques et scientifiques depuis quelques décennies en particulier aux états unis en relation avec le dalaï lama le maturicard etc font des recherches scientifiques et ont démontré qu'il y a vraiment de très très grands bienfaits donc je vous enverrai une liste de bienfaits sur le corps donc en particulier ça peut diminuer la tension artérielle donc les problèmes cardiaques ça augmente la capacité respiratoire ça harmonise le système immunitaire ça harmonise les sécrétions hormonales bref il y a vraiment de très 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 grands bienfaits donc je vous enverrai une liste que j'ai préparée mais qui n'était pas pratique à vous présenter ce soir donc il y a des bienfaits psychiques physiques sociaux et spirituels donc les bienfaits physiologiques je vous enverrai une liste pareil donc on peut en trouver de très nombreux mais j'en ai listé 16 qui est important donc 16 bienfaits physiologiques sur le corps 33 bienfaits psychologiques par exemple renforcer la confiance en vous augmenter votre taux de sérotonine qui est l'hormone de la sérénité résoudre les phobies et les peurs améliorer votre stabilité émotionnelle améliorer la qualité de vos relations pacifier votre caractère voilà je vous enverrai une liste de 33 bienfaits psychologiques il y a aussi des bienfaits spirituels comme apporter la paix dans votre esprit augmenter votre compassion accroître votre sagesse améliorer sa capacité à pardonner permettre d'atteindre l'illumination augmenter l'insynchronicité dans votre vie bref il y a vraiment de très très nombreux bienfaits puis il y a des bienfaits sociaux alors on n'en parle pas souvent de ces bienfaits là mais j'ai listé 16 bienfaits sociaux donc on va peut-être s'attarder un petit peu dessus là je vais vous donc faire la liste donc les plaisirs sociaux les bienfaits de la méditation et du calme mental ça va être de développer ou d'accroître le plaisir à être soi-même tel que en société donc c'est se relier à soi-même retoucher une partie de nous saine agréable profonde stable et à partir de là donc on va avoir plaisir à être soi-même en société on va aimer être fraternel avec autrui on pourra aimer écouter l'autre c'est pas toujours facile on a parfois des limites mais en tout cas on va apprécier écouter l'autre donc on va du coup avoir naturellement de l'empathie on aura davantage de patience on sera naturellement plus généreux on aura un coeur qui du coup spontanément naturellement sera vraiment éthique l'éthique dans ce sens là étant cette capacité à vouloir le bonheur d'autrui c'est proche de la compassion mais on va dire que l'éthique là c'est lié aux actes c'est à dire que nos actes seront spontanément tournés vers le bonheur d'autrui on aura l'intention d'être bénéfique à autrui donc on aura vraiment de moins en moins d'attitudes qui vont faire le mal d'autrui on aura un bienfait suivant c'est on aura une âme enthousiaste on sera plus adapté aux situations qu'on devra traverser au monde tel qu'il est avec ses défauts et ses qualités on se sentira comme adapté on se sentira on va dire bien dans ce monde avec ses perfections et ses imperfections il n'y aura plus de scission entre le monde que l'on souhaite habiter et le monde tel qu'il est on sera voilà adapté et en paix et en harmonie avec ce monde avec ses imperfections on sera plus créatif on sera innovant voire visionnaire et puis on 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 pourra être plus apprécié lorsqu'en effet si on pacifie notre esprit la relation avec autrui pourra être bonifiée et donc on pourra être davantage apprécié alors ça peut paraître narcissique mais en tout cas c'est c'est pas du tout quelque chose de narcissique que d'être apprécié dans l'expression être apprécié on n'est pas en train de dire que nous aimons être apprécié on est en train de dire non les autres pourront apprécier davantage de choses en nous donc c'est pas un propos narcissique ensuite donc les bienfaits de la méditation ça va faire naître de l'humilité alors il y a plusieurs degrés d'humilité voilà donc on sera plus humble et puis ça pourra nous amener à manifester une forme de comment on pourrait appeler ça de de leadership naturel ou de une forme de voilà c'est je pense le mot qui me convient le mieux voilà et puis enfin le 16ème le 16ème bienfait social que j'ai noté qui me paraît important c'est en ayant cultivé le calme mental et en ayant retrouvé en nous une base stable et profonde on va avoir confiance en l'être humain à notre époque il y a tellement de choses négatives sur cette terre qu'on pourrait être versé dans la dans la on pourrait être amené à se dire l'être humain est vraiment mauvais mais certaines choses sont mauvaises mais la nature profonde de l'être humain lorsqu'il a cultivé son intériorité la nature de l'être humain elle est bonne en soi et elle sera jamais dénaturée par quelques conflits par quelques individus que ce soit donc l'être humain fondamentalement son patrimoine génétique il est bon et la méditation va nous faire toucher cette réalité là il ne s'agirait pas que de le comprendre avec des mots il va s'agir vraiment de l'expérimenter et de le toucher et j'ai des approches un petit peu originales pour vous pour faire toucher justement cette nature profonde bonne de l'être humain au coeur même de votre chaos c'est à dire que vous verrez c'est les émotions négatives qu'on aura qui vont nous aider qui vont être le média ou le moyen pour nous faire toucher au coeur de ces émotions négatives notre bonté fondamentale donc la bonté de l'être humain malgré notre chaos malgré nos affects mais on verra ça plus tard donc on a parlé des bienfaits donc maintenant quelles sont les méthodes ou que propose la voix du Bouddha et que propose le bouddhisme malayen pour cultiver le calme mental donc on va parler un peu de méthode on va parler des inconvénients des bienfaits une fois que notre entendement aura lu compris et réfléchi bien plus que ça d'ailleurs après la conférence je vous envierai des articles ou des liens vers des articles sur internet ou des livres si vous voulez vraiment étudier mais il faut que notre entendement notre intellect se plonge dans ces réflexions là qu'on vient de passer il faut qu'on se plonge vraiment longuement dans ces réflexions là et ensuite on peut aussi on peut ou parallèlement passer à la pratique de la méditation donc j'imagine que là vous êtes impatient et vous voulez qu'on arrive à cette étape là donc c'est le but du jeu mais l'intellect et la réflexion est aussi vraiment très très important donc mais on va pas y arriver tout de suite parce que étudier en détail donc les sources de bienfaits est un vrai booster de la motivation parce que vous pourrez recevoir des instructions de méditation vous pourrez en recevoir des tonnes si votre entendement n'est vraiment pas motivé alors vous allez abandonner vous allez méditer pendant un mois six mois et après vous allez arrêter pendant des mois et des années donc régulièrement il va falloir étudier en détail les sources de bienfaits enfin les bienfaits eux-mêmes de la pratique et donc il est conseillé de très régulièrement lire à ce sujet des listes de bienfaits voilà donc sinon votre intellect va se laisser submerger par les routines au point donc de vous laisser démuni voire résigné ou tout au moins donc peu engagé dans la pratique on peut être démotivé ça arrive et c'est arrivé à tout le monde mais il est quand même très important dès le départ c'est un peu comme dans les feux d'artifice quand quand un feu d'artifice commence il y a comme un coup de un coup de semence soit vraiment un gros pétard qui fait un bruit du tonnerre donc là en méditation sur le chemin spirituel le point de départ ça va être de développer ou de s'offrir une énorme ambition alors ça peut paraître égocentrique ou une démarche liée à l'ego mais il faut avoir de l'ambition pour nous-mêmes en spiritualité une ambition personnelle il faut prendre soin de soi et il est vraiment très utile de s'engager sur la voie pour soi-même si cette motivation à prendre soin de nous elle n'est pas forte alors au moindre obstacle à la moindre difficulté on va arrêter de méditer donc il faut vraiment être conscient que il est très important de prendre soin de soi et il est très important d'avoir une énorme ambition personnelle bien alors je vais vous faire méditer un peu on va méditer donc pour illustrer un petit peu les bienfaits du calme mental il y a une histoire traditionnelle c'est l'histoire d'une tortue c'est une tortue qui est donc depuis un million d'années elle se trouve dans une bassine en cuivre sphérique et elle voudrait en sortir pour accéder au bonheur donc ça fait un million d'années qu'elle essaie de sortir et elle glisse et elle glisse et elle glisse et elle n'arrive pas à sortir de cette bassine et un jour on ne sait pas pourquoi elle s'arrête et là elle se retrouve immobile au fond de la bassine et elle se dit wow wow voilà donc à ce moment là elle a touché un instant elle a touché quelque chose qui est de l'ordre du repos et elle a compris que sa nature profonde c'est le repos et qu'en le repos elle a tout donc l'objectif il n'est pas très loin sauf que des choses nous séparent de cette tortue que enfin des émotions des tendances nous séparent de cette tortue que j'ai appelée wow voilà donc la question c'est est-ce que vous avez envie d'un jour de tomber dans le creux de cette bassine qui est le contentement total ou est-ce qu'on reste cette tortue équipée de son ego majestueux et donc est-ce qu'on veut transcender nos émotions notre ego ou alors est-ce qu'on veut retourner un petit peu à cet état frais et juvénile du repos de la tortue donc réfléchir régulièrement aux bienfaits de la pratique c'est utiliser nos tendances égoïstes d'une façon très utile ça va nous mettre en marche et donc la tradition justement elle a vraiment de très belles choses il manque un S la tradition elle a de très belles choses à nous livrer sur donc les les bienfaits de la pratique ou les inconvénients à ne pas pratiquer donc méditer ce n'est pas avoir de pensée ça c'est une idée fausse méditer en fait c'est une palette de pratiques avec ou sans conceptualisation c'est une palette de pratiques très diverses et il y a vraiment énormément de pratiques avec des pensées des créations mentales des visualisations des scénarios voilà et donc la capacité de concentration en un point est un muscle car pour pratiquer toutes ces toutes ces toutes ces pratiques tous ces outils il va falloir avoir cultivé un muscle que l'on appelle la concentration si on veut mettre en oeuvre des pratiques spirituelles efficacement il faut qu'on ait la capacité de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire plus on sera concentré sur la méditation du jour ce qu'on est censé méditer plus cette méditation pourra avoir vraiment pourra manifester ses bienfaits en puissance donc il va falloir qu'on développe la capacité de concentration et il se trouve que cette capacité de concentration avec le chemin que je vais vous proposer développe aussi le calme mental voilà donc le chemin du calme mental c'est une voie graduelle et donc dans ce séminaire de trois conférences donc je vais vous expliquer les neuf stades du calme mental et vous donner des conseils pour développer donc ce muscle qui est la concentration en un point donc là j'avais prévu quelque chose on va passer très vite dessus je vais juste vous vous parler rapidement de ce que l'on appelle les les cinq d'armador c'est pour vous situer si vous voulez la place des outils pour cultiver le calme mental sur la voie spirituelle je viens de vous dire le calme mental c'est un préalable indispensable pour rentrer efficacement dans l'ensemble des prodigieuses pratiques du bouddhisme himalayen mais donc je vais vous je vais vous mettre en perspective l'un des chemins qu'il est proposé par l'une des écoles donc là je vais vous parler de finalement des cinq enseignements d'or de l'école dans laquelle j'ai fait mes retraites donc ces enseignements on peut les symboliser par un arbre avec ses racines donc cet arbre il est dans un sol il n'est pas dans l'espace il est dans un sol des racines le tronc etc donc les cinq enseignements d'or donc déjà on va parler du sol pour que l'arbre de l'éveil on va dire se développe il faut un terrain et ce terrain il faut qu'il soit riche il faut qu'il soit adapté donc on va préparer le terrain et l'ensemble il va y avoir de très nombreuses pratiques qui vont être des pratiques préliminaires très variées alors il y a des pratiques voilà il y a un ensemble de pratiques préliminaires et le calme mental fait partie de ces pratiques préliminaires développer le calme mental la capacité de concentration diminuer ses émotions diminuer le nombre de pensées tout ça ça fait partie des préliminaires où on va préparer le terrain et ensuite l'étape d'après donc c'est on va développer les racines de l'arbre et les racines de l'arbre ça va être dans les cinq enseignements d'or de la lignée Changpa dans laquelle j'ai fait mes retraites ça va être ce qu'on appelle les six yogas de Niguma et donc ce sont des yogas il y a plusieurs façons de présenter ces enseignements il y a plusieurs aussi façons de présenter les préliminaires ce qu'on peut dire c'est que les préliminaires le terme des préliminaires des pratiques préliminaires le terme des pratiques préliminaires ça va être d'expérimenter notre nature profonde notre nature de Bouddha si vous voulez ou alors appelez ça comme vous voulez mais c'est notre nature vraiment sacrée profonde réalisée donc c'est une expérience la fin des préliminaires ça va être une expérience et sur la base de cette expérience là donc ça c'est déjà c'est déjà très loin sur le chemin on n'est même pas encore dans l'arbre que déjà c'est une expérience qui est déjà hyper importante et finalement pas fréquemment réalisée ou obtenue chez les pratiquants donc une fois que l'introduction à la nature de l'esprit a été faite lorsqu'on aura eu une expérience de notre nature profonde on va pouvoir avec efficacité pratiquer les siyoga gniguma parfois les siyoga sont pratiqués comme moyen d'atteindre à l'expérience de la nature de l'esprit mais ils sont véritablement faits ils deviennent véritablement puissants qu'à partir du moment où on sera en capacité de nous placer en méditation depuis la nature de l'esprit ou depuis cette expérience qu'on a eu de la nature de l'esprit et à partir de là donc les siyoga deviennent puissants et permettent d'avancer sur le chemin d'une façon rapide ensuite on arrive au stade d'après qui est donc le tronc avec ce qu'on appelle le mahamudra du reliquaire donc le mahamudra on va dire c'est un ensemble de pratiques pour demeurer en la nature de l'esprit une fois qu'on l'a découverte une fois qu'on qu'on a stabilisé la pratique on va avoir d'autres pratiques qui vont nous permettre de stabiliser cette expérience là ou alors ces pratiques pourront aussi permettre de nous reconduire à cette expérience là si on ne l'a pas encore connue ou développée donc il y a plusieurs approches moi ce que je vais proposer enfin mon approche c'est que je pense qu'à notre époque il y a une tendance chez les maîtres à présenter trop tôt les enseignements c'est un petit peu sous la pression des occidentaux qui veulent étudier qui aiment bien les choses avancées ils veulent entendre parler du mahamudra du Dzogchen ils veulent qu'on leur parle de vérité ultime de réalisation donc du coup un petit peu sous cette pression là et peut-être aussi parce que notre esprit aiguisé est peut-être aussi prêt à entendre ces enseignements ou il est peut-être prêt à les réaliser pour certaines personnes assez vite bref pour toutes ces raisons là certains maîtres présentent les enseignements du mahamudra ou des Dzogchen voilà peut-être un peu tôt mais mon approche moi sur le blog et avec les personnes que je rencontre c'est que j'aurais envie d'enseigner ceci uniquement au moment T quand l'individu aura réalisé ou reçu les fruits des étapes antérieures c'est-à-dire que à l'époque ancienne on va dire tous ces enseignements étaient donnés vraiment de maître à disciple et le maître donnait ses enseignements parce que l'individu est prêt et parce qu'il est prêt lorsque les propos sont prononcés lorsque les instructions sont données l'individu les comprend les réalise les pratiques et demeure dans les fruits très vite donc mon approche ça va être finalement mon approche c'est de mettre vraiment l'accent sur préparer le terrain pour arriver à la compréhension de la nature de l'esprit et après l'ensemble des pratiques pourront se décliner pourront se transmettre d'individu à individu lorsque l'individu est prêt finalement donc on a le tronc qui est le Mahamudra on a ensuite les branches qui est donc les trois façons de transformer les phénomènes ordinaires sur la voie les feuilles qui est donc les formes blanches et rouges des Kachéry et puis on a les fruits qui est donc la réalisation de l'esprit comme immortel et inaltérable voilà donc je vous mets tout ça en perspective alors c'est des enseignements très avancés voilà c'est la voie des cinq enseignements d'or de la lignée Changpa et donc tout ça c'est possible parce que la nature de Bouddha est déjà là toutes ces choses sont praticables ou le fruit de ces pratiques peut être obtenu parce que notre nature profonde c'est déjà la nature de Bouddha donc à votre avis cette photo a été prise à quel moment est-ce qu'elle a été prise au moment des racines du tronc des branches des feuilles ou des fruits en fait cette photo a été prise au deux tiers de la retraite de trois ans et en fait c'est les racines car en fait ce sont les racines qui sont les plus importantes alors ce qui est le plus important ce qui est très important c'est de préparer le terrain une fois que le terrain est bien préparé en fait le terme des préparations je le disais c'est l'introduction à la nature de l'esprit et sur cette base là les pratiques deviennent efficaces et les racines et les pratiques des yogas peuvent se déployer donc on va dire que les deux tiers de cette retraite de trois ans ont constitué à préparer le terrain pour que dans la troisième année on pratique les siyogas de Niguma donc les deux premières années de retraite ça a été cultiver le calme mental du dissiper le voile des émotions du karma des tendances etc pour arriver à des expériences qui permettent de pratiquer les siyogas de Niguma donc il y a vraiment un gros gros travail préparatoire et le travail préparatoire au travail préparatoire c'est de développer la stabilité mentale donc de diminuer le nombre de pensées développer notre capacité à nous concentrer donc voilà donc ça c'est un cheminement à long terme pour les personnes qui ne sont pas en retraite l'ensemble de ces enseignements peuvent être reçus à l'extérieur si l'individu est prêt s'il est motivé s'il pratique et donc c'est des enseignements qui peuvent être donnés d'individus de maître enfin de guide à élève quand l'individu est prêt donc on verra dans les mois dans les années dans les décennies à venir ce qui va se passer sur le blog mais moi mon intention c'est d'aider les gens à avancer et puis de mettre les gens en relation avec les maîtres qui seront capables de leur transmettre ce type d'enseignement que ce soit dans l'école Changpa ou dans d'autres lignées il est possible de recevoir ces enseignements si vraiment on est un pratiquant assidu motivé et si on avance dans la pratique et dans les résultats donc mon objectif c'est d'être quelque part comme un facilitateur de pratique pour vous mettre en lien avec des grands maîtres qui pourront vous transmettre ça donc dans un premier temps il va falloir préparer le terrain et préparer le terrain donc en développant le calme mental et développer le calme mental ça a vraiment de grands bienfaits déjà ça va être des fruits appréciables dès maintenant on va dire dès les semaines ou dès les mois à partir du moment où on se met à cultiver le calme mental les fruits se manifestent certains fruits se manifestent assez vite donc l'objectif ça va être donc de préparer le terrain et pour préparer le terrain on va retourner à notre représentation du calme mental donc cette représentation traditionnelle haute en couleur c'est en fait c'est pas une simple décoration c'est vraiment un chemin très détaillé et balisé des différentes étapes du calme mental donc la voie du calme mental que l'on appelle chi-né chi-né c'est un mot tibétain en deux syllabes qui signifie donc chi ça signifie pacifier donc sous-entendu pacifier les émotions pacifier le mental et né signifie demeurer être posé donc chi-né ça signifie demeurer posé concentré en un point sous-entendu en un point sur lequel on est censé méditer donc pour être concentré sur un objet de méditation un objet une pensée une attention un sentiment pour être vraiment bien centré bien en méditation sur l'objet du jour il faut qu'on ait mis le mental en partie envahieuse ou tout du moins qu'il ne soit pas trop envahissant et cet degré d'envahissement du mental ou de l'obscurité mentale ou de la torpeur ces degrés ces obstacles là vont se manifester plus ou moins intensément et cette représentation elle représente justement les différents degrés de stabilité du calme mental et donc sur cette représentation donc vous avez vu il y a des personnages et en particulier donc il y a un moine qui dans les mains a des outils et pourquoi il a des outils parce que vous avez remarqué qu'avec lui il a une troupe de joyeux lurons il a donc un éléphant un singe et le lapin et un lapin et donc il a des outils parce que il a du mal il a du mal avec l'éléphant il a du mal avec le lapin donc en fait il a les attributs du cornac celui qui dirige les éléphants donc il a un crochet et une corde pour rattraper l'éléphant et l'accrocher donc qu'est-ce que cela signifie quelle est la symbolique c'est qu'en fait le moine l'éléphant et le singe sont trois aspects de notre esprit sont trois aspects de l'esprit du méditant donc le méditant c'est cette partie de nous qui souhaite se centrer sur un objet de méditation qui souhaite méditer c'est lui qui aspire à cela mais ce méditant constate que l'éléphant de l'obscurité mentale ou de l'endormissement ou de la torpeur est souvent là en effet en méditation on peut piquer du nez on peut oublier on peut oublier de compter les respirations s'il s'agissait de compter les respirations on peut avoir complètement oublié la flamme de la bougie sur laquelle on était en train de méditer et on est parti dans les courses qu'on va faire demain qu'on a fait hier notre emploi du temps demain nos problèmes etc donc bref on aura quitté le support parce qu'on va manquer de clarté donc ce manque de clarté sur le support de méditation c'est l'éléphant et donc cette torpeur elle sera plus ou moins profonde et ensuite il y a le singe donc le singe c'est l'agitation le méditant veut rester centré sur un objet de méditation mais il est vraiment sous l'emprise des pensées sous l'emprise de l'agitation donc il n'est pas du tout centré sur l'objet de méditation donc notre méditant il a bien du mal à jongler entre avec enfin composé avec la torpeur et l'agitation donc là il est au début du chemin du calme mental et il court après la torpeur il court après l'agitation donc c'est typiquement la situation de lorsqu'on essaie de méditer et puis on constate par exemple on n'a jamais médité on s'assied sur un coussin de méditation on veut se concentrer sur la respiration et on constate qu'on a dix mille pensées à la seconde on est comme sous une cascade de pensées donc là on en est là on est en train de vouloir courir après l'éléphant ou alors on est complètement endormi on s'endort au bout de deux minutes donc on est en train de courir après l'éléphant et le singe donc ça c'est au début du chemin voilà ensuite on va on va commencer à avoir un petit peu de maîtrise on va avoir un petit peu de maîtrise l'éléphant et le singe vont être moins ardents et donc vous voyez le moine là il a accroché l'éléphant donc l'éléphant il est moins noir il est plus clair au niveau de la tête c'est à dire que l'esprit à ce moment là va avoir davantage de clarté et pourra vraiment méditer plus régulièrement plus assidûment sans lâcher le support de méditation et le singe c'est pareil donc il y a toujours de l'agitation dans l'esprit il y a toujours des pensées mais il y en a de moins en moins et donc le méditant commence à prendre les rênes et donc les animaux dans un premier temps ils ne le regardaient même pas ils ne savaient même pas que le méditant était là tandis que là ils se sont dit tiens l'éléphant se dit tiens il m'a accroché il faut peut-être que je me tienne un carreau et le singe regarde derrière voilà donc il y a déjà une maîtrise du méditant donc là je vais survoler donc plus tard donc vous voyez plus tard dans les stades on parcourt très très vite les stades je ne vous les présente pas les neufs aujourd'hui mais plus tard vous voyez que le méditant est passé devant alors il y a le petit lapin qui est sur l'éléphant ça c'est la léthargie subtile donc là vous voyez que le méditant il est passé devant l'éléphant donc il les maîtrise il y a toujours il y a toujours l'éléphant qui est de plus en plus blanc beige et l'éléphant et le singe change de couleur également et le singe ne court plus à droite à gauche il ne part plus dans les arbres il ne va plus manger les fruits il ne gambade plus à droite à gauche il se tient derrière l'éléphant donc le mental l'agitation commence à être maîtrisée donc à ce stade là le méditant est d'une façon de plus en plus subtile concentré presque sans interruption sur l'objet de la méditation et puis plus tard plus tard dans les dernières étapes du calme mental il n'y a plus d'agitation le singe a disparu il n'y a plus de léthargie subtile mais par contre il y a toujours l'éléphant pourquoi ? parce que l'éléphant c'est on va dire c'est devenu la clarté de l'esprit le méditant est présent à lui-même il n'est plus endormi l'éléphant n'est plus noir mais le méditant est présent à lui-même il est présent à ce qui se passe en lui il est pleinement conscient mais il n'y a plus du tout d'agitation et donc sur la suite du chemin à partir de là à partir du moment où le méditant maîtrise son esprit et est vraiment centré sur l'objet de méditation quasiment sans interruption il peut diriger son regard intérieur vers une analyse subtile de sa nature profonde vers la nature subtile des émotions la nature subtile des pensées des sons des phénomènes et à partir de ce stade là donc il est vraiment prêt pour des méditations que l'on appelle l'actong en tibétain ou vipassana en sanscrit c'est donc une vision profonde ou des méditations contemplatives analytiques qui vont emmener le pratiquant à réaliser ou à expérimenter ce qu'est la nature de l'esprit ce qu'est la nature de Bouddha donc c'est pour ça que sur la fin donc il y a une telle maîtrise du méditant qu'il monte sur l'éléphant qu'il va l'utiliser voilà et sur certaines représentations tout le long du chemin donc voilà on retrouve notre chemin tout le long du chemin dans certaines représentations on a du feu et le feu représente la quantité d'énergie qu'on va devoir manifester pour rester centré sur l'objet de méditation dans un premier temps il y aura beaucoup de feu sur le long du chemin parce qu'il faudra beaucoup d'énergie pour être centré et pour plus on va avancer dans les étapes du calme mental plus le repos enfin plus l'énergie pour se poser ou pour rester sur l'objet de méditation va diminuer et dans les dernières étapes l'objet de méditation par exemple la respiration sera là tel que et il ne faudra aucun effort pour rester des minutes des heures sur la respiration et le nombre de pensées sera inexistant ou minime ou en tout cas les pensées ne feront pas disparaître la présence de la respiration donc à partir de cette simplicité ou de ce repos du mental l'esprit est vraiment prêt pour rentrer dans des méditations avec efficacité parce que tous les scénarios toutes les visualisations seront vraiment vécues en conscience ou en présence avec subtilité et du coup les pratiques très on va dire très développées des tantras par exemple en particulier vont devenir puissantes parce que l'individu sera vraiment plaqué ou enraciné ou comme magnétisé ou installé dans la pratique d'une façon totalement investie donc cultiver le calme mental et la concentration ça a des bienfaits très très nombreux on l'a vu sur physiologiques physiologiques sociaux etc mais il y a aussi vraiment des grands bienfaits c'est à dire que l'individu sera vraiment disposé pour pratiquer efficacement des pratiques assez complexes et avancées des tantras en particulier ok donc ben écoutez voilà on va méditer un peu ce que je vous propose c'est de poursuivre en méditant alors je vous invite à prendre une posture confortable l'essentiel c'est d'avoir le dos droit assis sur un coussin sur une chaise peu importe l'essentiel est d'avoir le dos droit et de ne pas être avachis par exemple dans un canapé si vous êtes dans un canapé vous vous asseyez au bord du fauteuil au bord du canapé les pieds bien à plat les genoux perpendiculaires aux cuisses les jambes écartées comme les épaules si vous êtes assis par terre vous prenez la position qui vous est confortable aujourd'hui on ne va pas prendre le temps de parler de la position vous mettez donc si vous êtes sur une chaise les mains sur les genoux ou les cuisses si vous êtes assis en posture de méditation je vous conseille de mettre les mains sur les genoux paumes sur les genoux le dos le dos bien droit on nous tire par le sommet de la tête avec un fil ça nous redresse comme un pantin les épaules légèrement en arrière on ouvre la cage thoracique c'est une position de vaillance on n'est pas timoré c'est pas le moment d'être timoré peureux timide on est chez soi tout va bien il n'y a pas de danger alors chez beaucoup de méditants les yeux sont fermés là je vais vous inviter à ouvrir les yeux votre regard est dans le vague légèrement descendant et on va rester l'esprit ouvert dégagé tel que donc sans instruction de méditation l'idée c'est d'être tel que sans manipuler notre esprit c'est à dire on n'a pas à faire ceci on n'a pas à faire cela on va être spectateur de ce qui se manifeste en notre esprit peu importe qu'il y ait des pensées ça va qu'il n'y ait pas de pensées ça va on a juste l'esprit ouvert et dégagé tel que simplement dans un état naturel il y a des sons des odeurs un décor un paysage qui est devant nous il n'est pas imaginé il est là tel que on a des sensations des pensées on accueille tout ça on a l'esprit ouvert et dégagé tel que au milieu de toute cette symphonie multisensorielle il y a une partie qui cogite et cette partie qui cogite c'est une partie de tout ce qui se manifeste c'est un ornement c'est un détail parmi tout le reste donc il y a une partie qui cogite et constatez aussi est-ce qu'il y a une partie qui voudrait ne pas penser donc on va dire il peut y avoir cette partie de nous qui fait émerger des pensées un peu malgré nous et puis ce spectateur qui se dit je voudrais avoir moins de pensées par exemple donc il y a une partie de nous qui cogite malgré nous et une partie de nous qui observe tout ça les pensées qui apparaissent dans notre esprit ne sont pas le fruit de notre volonté certaines peut-être mais en tout cas pour beaucoup pour la majorité des pensées les pensées qui arrivent elles arrivent d'elles-mêmes alors elles viennent de notre esprit certes mais c'est des mécanismes qu'on ne contrôle pas forcément si là il s'agit d'avoir l'esprit ouvert et dégagé on reste spectateur de ces pensées qui arrivent un peu à notre insu tiens une pensée là vous allez maintenant prendre conscience de l'espace qui accueille tout ce qu'on vient de dire c'est-à-dire l'espace qui accueille les sensations les images les odeurs les pensées prenez conscience du champ qui est devant vous de l'espace qui est devant vous et en plus de ce champ il y a les sensations les odeurs donc prenez conscience de cet espace qui englobe tout tout ce qui se manifeste ce sont vos champs sensoriels ce qui est important c'est vraiment de prendre conscience de ces dimensions spacieuses larges ouvertes et puis cet espace c'est notre esprit on ne va pas détailler ça ce soir mais tout cet espace c'est notre esprit mais on a une partie de notre esprit qui veut limiter notre être notre perception de nous-mêmes à quelque chose de centré de petit moi je suis moi dans ce corps physique donc là vous allez observer ce mouvement essayer de sentir est-ce qu'il y a une sensation est-ce qu'il y a quelque chose qui fait l'aller-retour comme une balle de ping-pong entre cette notion d'espace de grandeur autour de vous qui accueille toutes les sensations les images les odeurs est-ce qu'il y a quelque chose qui fait l'aller-retour entre tout cet espace et vous-même centré petit incorporé dans votre corps donc est-ce que vous avez est-ce que vos sensations font l'aller-retour entre ces deux dimensions donc dans ce cadre-là les sons ne sont pas des problèmes les sons font partie de ce que vous entendez font partie de l'espace donc tout est intégré à l'espace voyez la partie du vous qui part vers ce son et qui le saisit par exemple ma voix ce qui est une partie du vous qui part vers cette voix et qui quitte l'espace donc les bruits ne sont pas un obstacle maintenant on va se poser la question c'est une partie qui fait l'aller-retour entre l'espace entre l'espace et ce centre ou cette partie de nous plus limitée ce va-et-vient c'est peut-être abstrait pour certains pour certains c'est peut-être viscéral concret c'est une sensation on va se poser la question ce va-et-vient cette sensation est-ce qu'elle est extérieure ou intérieure à l'esprit ce que je vous invite à faire c'est sans cesse au quotidien quelle que soit votre activité vous reliez à cette notion de il y a un environnement qui m'entoure plus ou moins vaste ou spacieux mais vous vous reconnectez vraiment simplement sans instruction particulière vous vous reconnectez à l'espace à la dimension spacieuse de l'environnement donc on reste l'esprit ouvert et dégagé simplement tel que et on s'entraîne régulièrement à rester ouvert et vaste à notre environnement direct tel qu'il est sans rien visualiser on se relie vraiment à l'espace à l'ouverture à la présence de cette dimension vraiment spacieuse de notre environnement qui est indifférencié de notre esprit donc faire cet exercice c'est vraiment développer la tendance à un petit peu sortir notre esprit de cette tendance étriquée à nous nous identifier à quelque chose de limité de centré et d'incorporer à ce corps de chair et d'os on est ça dans un sens on ne va pas nier on ne va pas dire le contraire mais aussi notre nature profonde est quand même bien plus vaste que ça alors ça c'est un vaste et profond sujet mais ce soir ce que juste ce que j'ai envie de vous demander c'est c'est de faire cet exercice qui est relativement simple mais profond par ses bienfaits c'est de vous relier vraiment à l'espace à l'ouverture à la grandeur de l'environnement et ensuite cette capacité là vous pourrez l'utiliser dans des moments où vous auriez tendance à vouloir vous replier sur vous par exemple quelqu'un vous dérange vous agresse vous taquine du coup la relation à l'autre et à vous même est limitée centrée il y a moi et l'autre et du coup on est comme deux planètes qui prennent toute la place dans l'environnement notre perception visuelle ou sensorielle quand on est vraiment en lien ou en conflit ou en discussion ou je ne sais quoi avec quelqu'un notre environnement c'est quoi ? c'est moi et l'autre et c'est deux planètes énormes deux naines noires énormes qui prennent toute la place et du coup notre champ visuel est complètement limité réduit anéanti et donc l'une des façons de s'ouvrir ou de s'apaiser c'est prendre conscience de l'espace et donc en vous entraînant comme ça très régulièrement simplement ça a vraiment de très grands bienfaits voilà donc c'était juste un petit exercice comme ça simple mais qui a vraiment de très très grands bienfaits on reviendra dessus ultérieurement alors un petit outil aujourd'hui donc je vous ai dit que j'allais parler de trois outils pour gérer les émotions aujourd'hui on va je vais juste parce qu'il reste très peu de temps l'expulsion des souffles résiduels il y a plusieurs façons de chasser les pensées de calmer notre esprit la façon la plus rapide alors les résultats ne sont pas forcément extraordinaires mais la façon la façon la plus rapide c'est de faire ce que l'on appelle donc l'expulsion des souffles résiduels il y a des façons plus ou moins extensives là ce que je vous propose en fin de soirée là c'est on se pose le dos bien droit les mains sur les genoux on prend contact avec notre respiration et on va faire trois inspirations expirations profondes par le nez donc on commence par en inspirant on relâche le ventre ensuite on remplit donc le ventre on remplit la cage thoracique et on remplit les poumons jusque dans les trapèzes avec une inspiration profonde par le nez on y va on inspire on relâche le ventre on remplit la cage thoracique on remplit jusque dans le haut des trapèzes et on expire profondément doucement profondément doucement par le nez on expire on expire jusqu'au bout on inspire à nouveau profondément on relâche le ventre on remplit le ventre la cage thoracique au dessus des trapèzes on expire on expire doucement profondément profondément jusqu'au bout jusqu'au bout on inspire à nouveau par le nez on relâche le ventre on remplit la cage thoracique au dessus des poumons et on expire naturellement et on reste tel que l'esprit dégagé donc vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow mais en fait pour se motiver à méditer plus souvent il est bien de prendre conscience que le chemin spirituel va combler l'ensemble des besoins de l'être humain et cette pyramide de Maslow on peut la décliner en spiritualité et en méditation donc la prochaine fois je vous dirai en quoi en quoi les résultats du chemin spirituel et de la méditation peuvent nous motiver dès maintenant c'est à dire en prenant conscience dès le début du chemin qu'il est excellent d'avoir une idée claire des résultats alors notre motivation pour méditer va s'accentuer donc dès le début du chemin il est excellent d'avoir une idée claire des résultats de notre investissement en la pratique donc la prochaine fois on étudiera en détail les bienfaits de la méditation et donc ces bienfaits on verra qu'ils se déclinent ils vont aller combler les différents besoins fondamentaux de l'être humain et bien souvent les gens ne sont pas motivés parce qu'on n'a pas une idée claire de ce qu'on peut attendre de la méditation de ce qu'on peut récolter par la méditation donc du coup nos besoins fondamentaux à différents stades ne sont pas comblés d'une part parce qu'on ne pratique pas assidûment et régulièrement et d'autre part parce que notre intellect n'est pas convaincu que la méditation ça va aller combler ces besoins là donc il est important dès le début d'étudier des thèmes fondamentaux qui vont motiver notre entendement et concevoir des fruits c'est déjà en récolter une partie c'est-à-dire évoquer des fruits c'est déjà les goûter et pourquoi on peut goûter des fruits qu'on récoltera plus tard pourquoi dès maintenant on peut concevoir on peut conceptualiser on peut imaginer des fruits c'est parce que ces fruits en essence ils sont déjà là aspirés au bonheur c'est le signe que la graine du bonheur ou que notre nature profonde elle est déjà la paix déjà le bonheur donc l'une des façons de nous motiver ça va être dans un premier temps de très régulièrement tourner notre esprit vers les fruits accessibles puisqu'ils font partie de notre patrimoine génétique spirituel qu'on le veuille ou non alors qu'est-ce que j'ai voulu dire par là c'est qu'on le veuille ou non si on s'engage dans un dans l'étude dans la réflexion et dans la pratique d'outils pour développer le calme mental par exemple alors on va obtenir des bienfaits pourquoi ? parce que notre nature profonde avant d'être la complication et les affects notre nature profonde elle est la paix donc en se donnant les moyens de pacifier ou de dissiper tous nos mécanismes ou tout ce qui va compliquer notre entendement nos affects en dissipant tout ça on va se reconnecter à une base qui est stable souple pleine de contentement pleine de qualité etc donc c'est notre patrimoine génétique spirituel c'est ce que j'appelle ça comme ça tous les êtres humains sans exception leur patrimoine génétique spirituel leur nature profonde elle est le contentement elle est la vertu elle est un ensemble de qualités qu'on pourrait étudier bien sûr vous allez me dire les êtres humains ne sont pas parfaits et personne n'est parfait mais on va dire c'est notre fonctionnement psychologique psychique qui est compliqué pour l'instant mais c'est des modes de fonctionnement temporaires plus ou moins difficiles à pacifier ou à éradiquer on va dire ou à transformer mais en tout cas ce n'est que passager c'est pas notre nature profonde donc on verra on déclinera que les bienfaits les bienfaits de la pratique vont nous emmener de l'énergie de la vitalité on verra ce que ça veut dire en spiritualité au niveau de l'esprit ça va nous donner du bonheur et de l'accomplissement on verra en quoi les bienfaits de la méditation vont nous apporter du bonheur et quel type de bonheur il y a bonheur et bonheur et quel type d'accomplissement là je parlerai surtout vraiment de bonheur intérieur profond durable stable pas conditionné par l'extérieur pas des bonheurs extérieurs un bonheur profond viscéral on verra donc aussi la notion de sécurité là je vais juste le détailler un tout petit peu c'est qu'en fait lorsqu'on a atteint une forme de stabilité mentale on sera en sécurité par rapport à nos propres émotions c'est à dire quand bien même on aura des émotions on les verra arriver de plus loin on les gérera avec beaucoup plus de souplesse et du coup un état de contentement de paix va cohabiter avec nos affects donc on va avoir une assise intérieure qui va qui qui va nous donner comme un sentiment de sécurité ça va nos soucis je suis j'ai une forme de tranquillité intérieure qui me permet d'accueillir mes affects je suis en sécurité j'ai plus à avoir peur de cette situation qui génère en moi des émotions j'ai plus à avoir peur de cette situation parce que je sais que lorsque l'émotion va arriver je serai en capacité de la vivre bien mieux qu'avant donc je serai en sécurité et notre nature profonde elle a la sécurité absolue parce que notre nature profonde elle est au-delà de ce germe de cette graine qui génère et qui endure la souffrance qui est donc l'ego on en revient au premier enseignement du Bouddha parce que j'ai un ego parce que j'ai un centre qu'on peut chatouiller qu'on peut agacer qu'on peut titiller parce que j'ai un centre viscéral très plus ou moins dur parce que j'ai ce centre viscéral ben voilà les affects se développent sur la base de ce centre et c'est ce centre qui les endure et ce centre le Bouddha a dit on peut le transcender ou voir qu'il est translucide transparent ou être absent et lorsqu'il n'y a plus de centre il n'y a plus de terrain sur lequel vont se développer les affects négatifs donc l'absence de ce terrain c'est la totale sécurité face aux affects bon là je vais très vite je suis ambitieux mais voilà ensuite le succès ben on verra en quoi la méditation va vous emmener du succès et le succès principal c'est quoi ? ben c'est le succès sur soi-même c'est-à-dire dépasser pacifier des émotions développer des qualités être obtenir des succès en méditation dans le sens où on va voir que petit à petit on va avancer sur le chemin spirituel on va faire des progrès donc on sera dans le succès on aura une forme de réussite et de succès déjà vis-à-vis de soi-même et ce succès vis-à-vis de soi-même va rayonner petit à petit dans nos relations avec autrui donc du coup ça va changer aussi les relations qu'on a avec les autres donc du coup une forme de succès alors c'est pas égotique de dire succès social mais on va dire des liens avec autrui vont changer des situations conflictuelles problématiques avec certaines personnes de l'entourage vont un petit peu se pacifier tout simplement parce que nous-mêmes nous aurons évolué donc enfin bref on étudiera ça en détail un peu plus tard lors du prochain webinaire ce que je vous propose d'aborder c'est donc les 5 obstacles et les 8 antidotes au calme mental voilà ensuite on parlera donc de l'idée reçue du karma vous savez donc c'est comme ça c'est mon karma vous verrez que en fait pourquoi vous êtes vraiment absolument responsable et maître de votre karma donc vous allez pouvoir comprendre déjà ce qui se cache aussi derrière le terme karma vous verrez que pour moi enfin pour les maîtres aussi le karma c'est un concept très mal compris et en fait il y a un mot qui colle mieux en français c'est tempérament et lorsqu'on dit tempérament ça ne sonne pas destiné quand on entend tempérament ça ne sonne pas c'est écrit dans la pierre c'est comme ça ça s'est produit dans ma vie c'est comme ça c'était écrit ou ça va arriver non le tempérament ça résonne tout autrement donc le karma c'est notre tempérament donc on verra pourquoi dans le prochain séminaire donc lors du prochain je parlerai de la réincarnation donc on verra en quoi la réincarnation c'est certes intéressant d'étudier le concept pour après la mort mais vous verrez que de quelle mort parle-t-on et vous verrez que l'ensemble des enseignements sur la réincarnation c'est des choses hyper intéressantes surtout pour l'ici et maintenant et moi c'est une réflexion que j'adore et tous les enseignements sur la réincarnation je les écoute sous cet angle là parce que vous verrez qu'il y a vraiment le sujet de la réincarnation c'est un thème extraordinairement subtil sur un plan psychologique dans l'ici et maintenant et donc on reviendra sur les quatre piliers des résultats et puis je vous offrirai à la fin du dernier enfin du prochain webinaire une surprise audio à télécharger voilà voilà ben écoutez merci pour votre participation ben écoutez voilà donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis ben n'hésitez pas en fait à laisser vos commentaires suite à cette soirée à laisser vos commentaires sur la page pour que j'ai un peu vos sensations donc je vous dis à tout bientôt et merci beaucoup de votre présence voilà allez bonne fin de soirée à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501